Bienvenue dans la séance d'orthographe sur le féminin des adjectifs. Alors, je vous ai redonné un tableau. Je vous laisse l'observer un petit peu. Et donc, vous constatez qu'il ressemble beaucoup à celui que nous avions vu sur le féminin des noms. Vous constatez qu'il y a à chaque fois deux colonnes. Une colonne avec les adjectifs au masculin. Et une colonne avec les adjectifs au féminin. Alors, nous allons faire comme la dernière fois. Je vais lire les adjectifs masculins, puis les adjectifs féminins. Vous allez essayer de lire en même temps que moi. Et je vais surligner tout de suite les changements que l'on peut observer. Alors, on commence première case. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater dans ces mots de la première case ? Eh bien, on constate qu'il y a un changement, c'est-à-dire j'ai surligné les e. Par contre, nous n'avons rien entendu. A l'oral, nous n'avons pas entendu les changements. Nous allons lire maintenant la deuxième colonne. Alors, dans cette deuxième case, qu'est-ce que nous pouvons constater ? Là, j'ai surligné les e. Donc, ce qui change à l'écrit, ce sont les e. Bon, là, j'ai un petit peu dérapé sur le prochain, prochaine. Et on entend des changements à l'oral. On va lire les mots de la troisième case. Ancien, ancienne. Violet, violette. Donc, peut-être que vous vous souvenez, quand nous avions vu le féminin des noms, on avait des noms qui se construisaient de la même façon que ceux-là. C'est-à-dire, on double la dernière consonne et on met un e. On continue la lecture de notre tableau. Ici, nouveau, nouvelle. Frais, fraîche. Magnifique, magnifique. Rapide, rapide. Je vous laisse constater à chaque fois les changements. Ou pas. Ensuite, on passe à côté. Cher, cher. En dessous, doux, douce. La case en dessous. Coléreux, coléreuse. Dangereux, dangereuse. Heureux, heureuse. Malheureux, malheureuse. Nombreux, nombreuse. Orageux, orageuse. En dessous, sec, sèche. Et encore en dessous, fou, folle. Qu'est-ce que l'on constate alors dans notre tableau ? Tout d'abord, il y a beaucoup de similitudes dans la construction des noms féminins et des adjectifs féminins. Et dans notre tableau, on peut aussi constater que certains changent, d'autres pas. Mais par contre, dans notre tableau ici, ils se terminent tous par un E. Alors, on va voir l'autre tableau de synthèse. Dans ce tableau de synthèse, on a créé quatre colonnes, quatre critères de classement pour ces adjectifs féminins. Donc, tout d'abord, ceux où l'on ajoute un E. On avait vu, donc, dans notre première case, qu'il y avait les adjectifs, donc, qui prenaient un E au féminin, mais on ne l'entendait pas. Donc, par exemple, pointu, pointu au masculin, au féminin. On le voit à l'écrit, mais on ne l'entend pas à l'oral. Et puis, ceux qui prennent un E, mais où l'on entend le changement. Par exemple, amusant, amusante, étroit, étroite. Autre critère de classement, ceux dont on double la consonne finale et où l'on ajoute un E. On avait cette même colonne aussi, hein, chez les noms au féminin. Donc, ancien, ancienne, violet, violette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, donc, la colonne d'à côté, on a regroupé les adjectifs qui se transforment lorsqu'ils passent du masculin au féminin, qui se transforment à la fin. Donc, ceux qui se terminaient en E vont maintenant se terminer en R, par exemple, léger, légère, dernier, dernière. Ceux qui faisaient leur masculin en E vont se transformer au féminin en Euse, par exemple, coléreux, coléreuse, creux, creuse. Et puis, il y a les autres, par exemple, nouveau, nouvelle, frais, fraîche. Et donc, enfin, la dernière colonne que l'on pouvait retrouver aussi, hein, chez les... la construction des noms féminins. Ceux qui ne changent pas, donc, par exemple, facile, facile, magnifique, magnifique, agréable, agréable. Donc, ces adjectifs ne changent pas, qu'ils soient au masculin ou au féminin. On va passer maintenant aux exercices d'application. Premier exercice. Écrit l'adjectif en gras au féminin. Alors, vous sortez votre feuille plastique éventuellement pour faire le travail directement sur l'écran. Ou alors, vous sortez votre cahier, vos stylos et vous refaites l'exercice à l'écrit. Je vais surligner le premier adjectif parce qu'on vous demande d'écrire l'adjectif en gras au féminin, mais le premier n'était pas en gras. Donc, un bruit sourd. Sourd, c'est l'adjectif au masculin. Vous devez le transformer au féminin, une personne. Donc, je vais vous laisser faire pause, compléter l'exercice et ensuite, je corrige. Alors, un bruit sourd, une personne sourde. J'ai rajouté un E à la fin. Un ch, un rat gris, une souris grise. Pareil, même construction. Un oeil ouvert, une fenêtre ouverte. On les entend, là, les transformations. Un garçon têtu, une fille têtu. Cette fois, on ne l'entend pas, mais on l'écrit, le E à la fin. Un geste amical, une parole amicale. Avec un E à la fin. Un spectacle formidable, une fête formidable. Ça ne change pas. Un mois pluvieux, une journée pluvieuse. On transformait la fin. On passe à la suite. Alors, cette fois, vous allez faire l'inverse. Vous avez des adjectifs au féminin que vous allez transformer au masculin. Donc, je vous laisse faire soit directement sur l'écran, sur la fiche plastique ou alors sur votre cahier. Vous faites pause et on corrige tout de suite. Alors, on a une histoire, une histoire, pardon, émouvante. Mais on dira un livre émouvant. On a enlevé le E. Une ville merveilleuse, un conte merveilleux. E-U-X à la fin. Une personne originale, avec un E, on dira un tableau original, sans le E. Une mauvaise note, on dira un mauvais film. On a enlevé le E également. Une ligne régulière, mais on dira un trait régulier. Une fillette sensible, on dira un garçon, sensible. Là, l'adjectif n'a pas changé. Le dernier, une galette sucrée. On remarque bien E-E, là au féminin. Et on dira un café sucré. Et. On passe à la suite. Alors, exercice 3, on complète un petit peu. De nouveau, vous devez écrire l'adjectif au féminin. Un beau garçon, une fille. Je vous laisse faire comme les exercices précédents. Vous faites pause et on corrige. Alors, c'est parti, la correction. Vous avez vu que là, en fait, l'adjectif au féminin, il change. La fin change, se transforme. Et le dernier, un costume neuf, une veste neuve. Voilà. Allez, on passe à l'exercice numéro 4. Alors, pour cet exercice, l'idéal, c'est de le faire directement sur l'écran pour colorier les cases. Si ce n'est pas possible pour vous, eh bien, vous réécrivez sur une feuille. Alors, on vous dit entoure le déterminant et l'adjectif qui conviennent dans les phrases suivantes. Donc, vous devez choisir entre les deux déterminants qui sont là et les deux adjectifs qui sont là. Pour cela, il va falloir que vous regardiez, donc, hop, le nom qui est ici. Que vous regardiez comment il est construit. Pour vous poser la question, savoir s'il est au féminin ou au masculin, au singulier ou au pluriel. Donc, vous pouvez aussi vous aider du reste de la phrase. On a le verbe qui est conjugué. Donc, en fonction de la conjugaison, vous pouvez trouver quel est le pronom que l'on a utilisé. Est-ce que le sujet était au singulier ou au pluriel ? Est-ce que le sujet... Non, singulier, pluriel seulement pour la construction du verbe. Donc, je vous laisse un petit moment pour réfléchir et pour colorier les différentes cases, les déterminants et les adjectifs qui conviennent. Et on corrige juste après. Alors, donc, vous avez vu que le nom « je », là, ici, était au pluriel, puisqu'il y avait un « x » à la fin de « je ». Donc, mon déterminant devait être également au pluriel. Donc, vous avez colorié, non pas « mon je », mais « mes jeux ». « Mes jeux », donc, c'est du pluriel. Donc, je regarde mes deux adjectifs, j'accorde. Si le nom, le déterminant, le nom, sont au pluriel, mon adjectif sera également au pluriel. Donc, vous avez colorié, préféré, mes jeux préférés, sont, le jeu du béret et le jeu de l'épervier. Pour la phrase suivante. Donc, vous aviez le nom « sportif ». Alors, est-ce qu'on dit « un sportif » ou « une sportif » ? On ne dit pas « une sportif », mais « une sportive ». Donc, ici, on a « un sportif », c'est du masculin sportif. Et, il est comment ce sportif ? « Musclé et » ou « musclé et » « e ». Comme on a dit que le déterminant était au masculin, le nom au masculin, l'adjectif sera également au masculin. Donc, vous avez colorié « musclé ». « Un sportif musclé effectue un triple saut ». Et enfin, dans la dernière phrase, vous aviez donc le nom « spectatrice ». « Spectatrice » qui était au pluriel, je le vois avec le « s » de la marque du pluriel. Et puis, « spectatrice », on dit « un spectateur », « une spectatrice ». Au féminin, donc, c'était du féminin, mais également du pluriel. « Les spectatrices », donc « les spectatrices », puisque j'ai mon « s », je l'ai dit tout à l'heure. Donc, mon adjectif doit également être au féminin pluriel. Donc, je vais rajouter un « e » et un « s » à « ravi », puisque ce sont les spectatrices qui sont ravies, « e s ». Et les spectatrices ravies applaudissent la championne. Donc, je ne l'ai pas colorié, hop, voilà. Voilà, donc, pour cet exercice numéro 4. Allez, dernier exercice pour cette séance. Je vous en ai même enlevé un. Alors, réécris les phrases en remplaçant le nom en « gras » par le nom féminin proposé. Et fais les accords nécessaires, c'est-à-dire qu'il va falloir accorder, changer donc le déterminant et accorder l'adjectif. Première phrase, « Un vieux monsieur s'assoit près de moi ». Vous devez transformer cette phrase. Vous ne parlez plus, donc, d'un monsieur, mais d'une dame. Dans la deuxième phrase, « Ces souliers neufs me font mal aux pieds ». Vous ne devez plus parler des souliers, mais de chaussures. Dans la troisième phrase, « Un nouveau magasin vient d'ouvrir dans notre rue ». Vous devez parler maintenant d'une boutique. Et enfin, dans la dernière phrase, « Ce magnifique vélo rouge coûte cher ». Vous ne parlez plus d'un vélo, mais d'une voiture. Je vous laisse faire pause, recopier, enfin, les phrases, mais transformer, et on corrige. Alors, c'est parti. Donc, « Un vieux monsieur s'assoit près de moi », mais « Une vieille dame s'assoit près de moi ». On a transformé « Vieux en vieille », « Monsieur en dame ». Deuxième phrase, « Ces souliers neufs me font mal aux pieds ». On parle des chaussures maintenant, donc « Ces chaussures neuves me font mal aux pieds ». Ensuite, « Un nouveau magasin vient d'ouvrir dans notre rue ». Et la dernière phrase, « Ce magnifique vélo rouge coûte cher ». On va transformer cette phrase en « Cette magnifique voiture rouge coûte cher ». D'ailleurs, j'ai tout mis de la même couleur, ce n'est pas grave. Donc, c'était le groupe nominal « Cette magnifique voiture ». De toute façon, là, l'adjectif ne changeait pas. Il n'y avait que le déterminant qui changeait. On n'avait plus « Ce », mais « Cette ». Donc, voilà pour cette séance, donc, sur les féminins des adjectifs. Donc, j'espère que vous en avez retenu l'essentiel. Et puis, je vous dis à bientôt. Un petit PS. En fait, j'ai oublié de vous dire que « Rouge aussi », c'était un adjectif. Mais, effectivement, « Rouge non plus ». Ne changez pas au féminin. Voilà. Donc, là, maintenant, je vous dis vraiment à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501